En 1956, un autre mythe vivant, Miss Tinguette, s'éloigne comme guidé vers la mort par un nom de éclavaux compatissant. Cette année-là, Maurice Chevalier n'est pas prêt, lui, de raccrocher. Il n'a après tout que 70 ans et tout un avenir encore devant lui. Pourtant, cet optimiste professionnel, un jour de 1972, se suicidera dans sa maison de Marne-la-Coquette, en proie à un désespoir qui, dit-on, leur a accompagné toute sa vie, scintillant l'ensemble du musical. Il accompagne l'épopée de Joséphine, depuis son retour de 1949, aux folies, comme une fuite en avant devant d'insolubles problèmes fiscaux, devant le temps qui sclérose, jusqu'aux plus beaux souvenirs. Michel Garmaty a beau exaspérer les entrelacs jusqu'au cauchemar, et Jeanne Aubert croire à l'éternelle jeunesse, c'est tout un monde qui s'achemine vers la décadence et le néant. Il y a longtemps que la Grande Revue n'est plus qu'un fac similé que gobent encore les occupants des cars du Paris by Night. Longtemps que ces meneuses, leur élégance et leur humanité ont été remplacées par des bataillons de girls interchangeables. Les établissements fermes... Je ne sais pas...